Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode hors série. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler des critères qui caractérisent un OVNI et qui donnent un réel degré d'étrangeté aux observations. Luis Elisando, un lanceur d'alerte bien connu du milieu ufologique depuis 2017, a qualifié ces critères comme les 5 observables. Allez, c'est parti ! En premier, nous retrouvons l'apparente maîtrise de l'antigravité. En effet, contrairement à tous les aéronefs connus, ces objets ont été aperçus en train de contrer la gravité terrestre sans aucun moyen de propulsion visible. Ils n'ont également aucune surface de vol telle que des ailes. Dans l'incident du Nimitz par exemple, des témoins décrivent l'engin comme étant tubulaire en forme de bonbons tic-tac. En deuxième, nous avons les accélérations soudaines et instantanées. Les objets peuvent accélérer et changer de direction si rapidement qu'aucun pilote humain ne pourrait supporter ni survivre aux jets ressentis dans l'engin. Ils seraient tout simplement écrasés et réduits en bouillie. Lors de l'incident du Nimitz, les opérateurs radar disent avoir suivi l'un des OVNI alors qu'il tombait du ciel à plus de 30 fois la vitesse du son. Le commandant de l'escadron BlackAce, David Frevor, qui est un pilote de chasse qui a été envoyé pour intercepter l'un de ces objets, a comparé les mouvements rapides de l'objet à ceux d'une balle de ping-pong. Les opérateurs radar ont suivi l'accélération de l'objet qui a parcouru 96 km en une minute, soit une vitesse hallucinante de 5794 km heure. Selon le constructeur Boeing, l'avion de chasse FA-18 Super Hornet atteint actuellement une vitesse maximale de Mach 1,6, soit environ 1930 km heure. En parlant de vitesse, voici le troisième observable. Les vitesses hypersoniques sans signature. Lorsqu'un avion se déplace plus vite que la vitesse du son, il laisse généralement des signatures, comme des traînées de vapeur ou des banques soniques. De nombreux récits d'OVNI notent l'absence de telles preuves. Abordons maintenant le quatrième, la faible observabilité. Même lorsque des objets sont observés, il reste difficile d'en avoir une vue claire et détaillée, que ce soit par des observations de pilotes, de radars ou d'autres moyens. Les témoins ne voient généralement que la lueur ou la brume autour d'eux. Ils n'en perçoivent pas vraiment les contours et ne peuvent que déduire la forme de l'objet. Et pour finir, le cinquième est défini comme étant le déplacement transmédium. Certains OVNI ont été vus se déplaçant facilement dans et entre différents environnements, tels que l'espace, l'atmosphère terrestre et même l'eau. Lors de l'incident du Nimitz, des témoins ont décrit un OVNI planant au-dessus d'une perturbation bouillonnante juste sous la surface de l'océan, ce qui a conduit à la spéculation qu'un autre engin était entré dans l'eau. Un opérateur de sonar de la marine a confirmé plus tard que ce jour-là, un engin se déplaçait bien sous la surface à plus de 70 nœuds, soit environ deux fois la vitesse des sous-marins nucléaires américains. Ce petit tour d'horizon des cinq observables vous permettra d'être plus à l'aise si vous faites face à une observation étonnante. Posez-vous la question, est-ce qu'une ou plusieurs caractéristiques de mon observation correspondent à l'un de ces cinq critères ? Si oui, votre observation a un haut degré d'étrangeté. Si non, alors votre observation est peut-être explicable par des technologies connues. Cet épisode hors série touche à sa fin. N'hésitez pas à me proposer de nouvelles idées dans les commentaires afin de compléter ce glossaire ufologique. Il me reste quant à moi, vous souhaitez une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles aventures ufologiques sur Raconte-moi un OVNI.